L'heure de la grande édition du soir, merci de votre fidélité, tout de suite les titres. À la une de l'actualité, l'Assemblée nationale, le Président de la République a transmis au Président de l'Assemblée nationale le décret porte en convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire le jeudi 29 août 2024 pour l'examen du projet de loi porte en modification de la Constitution pour la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, ce qui a poussé le groupe parlementaire Beno Bokiakara à convoquer en urgence ses députés ce mardi. Insécurité galopante au Sénégal, les députés membres de la Commission Défonce et Sécurité de l'Assemblée nationale se sont réunis ce mardi. Objectif, faire un diagnostic de la situation, dégager des pistes de solutions avant de rencontrer les autorités étatiques à qui ils demandent de mettre de l'ordre dans ce pays. Le Mali 2024 sera célébré cette année en plein hivernage pour une bonne organisation du Gamou de la famille Djéguen de Thiesse. Les autorités ont pris les deux ventes. Le comité d'organisation s'est satisfait des décisions prises par les autorités et compte organiser une journée de consultation gratuite en collaboration avec l'hôpital Amourou-Sakhir Djéguen de Thiesse. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans le développement. Démarrons l'actualité à l'Assemblée nationale selon communiqué du Palais de la République signé par le ministre conseiller porte-parole de la présence en la date du 26 août 2024. Conformément à l'article 63 de la Constitution, le président de la République a transmis au président de l'Assemblée nationale le décret portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire le jeudi 29 août 2024 pour l'examen du projet de loi portant modification de la Constitution. La modification envisagée de la Constitution porte sur la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Suite à ce communiqué, les députés du groupe parlementaire Benoît Pouk-Yakar ont été convoqués en réunion d'urgence ce matin du 27 août 2024 à 17h dans la salle Marie-Joseph Diallo du Nouveau Bâtiment dans un autre communiqué signé par le groupe. Je vous l'annonce en titre. Le Sénégal traverse une crise notoire liée à l'insécurité, une situation qui préoccupe les députés de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale réunie aujourd'hui. Objectif, faire un diagnostic de cette insécurité galopante au Sénégal, puis dégager des puces de solutions avant de rencontrer les autorités étatiques. Nicolas Niaï, président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale que je vous propose d'écouter au micro de Alunsec. La cause de cette réunion, c'est la recrudescence des problèmes de sécurité dans notre pays. Tout le monde a constaté la multiplication des assassinats, la multiplication des agressions, la multiplication des vols à l'arraché, la banalisation de la drogue dans notre pays. Des membres de la Commission, en particulier mon ami Kébé, l'honorable député Malik Kébé, m'a suggéré de convoquer la Commission Défense et Sécurité pour échanger sur les problèmes d'insécurité dans notre pays. Nous avons pris un certain nombre de décisions. Parmi ces décisions, je peux noter l'invitation des ministres concernés, à savoir les ministres des Forces armées, les ministres de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Éducation. Nous allons échanger, bien sûr, avec le président de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, les différentes commissions de l'Assemblée nationale, surtout les commissions concernées. Ces députés de l'Assemblée nationale, membres de la Commission Défense et Sécurité, ont festigé les nombreux faits qui mènent le pays à la dérive. Selon eux, il est temps de mettre l'ordre dans ce pays pour maintenir la stabilité et éviter certaines pratiques qui gangrènent notre société. Ils invitent les autorités à veiller à la sécurité des Sénégalais et à poser des actes concrets au bénéfice de tous. Écoutons leurs réactions toujours au micro de l'UNSEC. Nous sommes un peu outrés. Je pense que l'Assemblée même est gênée dans ce qui se passe dans ce pays. C'est pourquoi on condamne les faits. On condamne vraiment ce qui a été fait et perpétré. On demande d'abord que, bien sûr, que les forces de défense et de sécurité, on les félicite pour le travail qui a été fait en l'espace d'une semaine, on a vu qu'il y a un travail qui a été fait. Mais aussi, on demande effectivement à l'autorité d'augmenter les moyens des forces de défense et de sécurité. Si l'on sait que ces zones-là, c'est des zones qui sont extrêmement sensibles, il est important d'augmenter effectivement les moyens des forces de défense et de sécurité. Le jour-là, il y a beaucoup de choses. Si vous avez vu, vous avez vu que l'année dernière fois, vous allez dans l'école, vous avez besoin de l'argent, et vous avez besoin d'autres reprises. Vous avez vu, nous avons vu les jeunes, et nous avons vu les jeunes. Nous avons vu tout le monde comme ça et nous avons vu. Nous avons vu tout le monde. Nous avons vu le point de vue du droit à l'époque, il y a 30 ans, pour nous dire que nous avons vu le langue, l'éducation, le réseau social, nous avons vu le même nombre d'autres, nous avons vu le bien-être, nous avons vu un peu moins d'une heure, et nous avons vu un peu d'une heure. Donc, c'est la porte ouverte à toute forme de déviance. C'est là le nu au niveau du Sénégal. Il faudra que nous défendons un retour en arrière sur les valeurs de la société sénégalaise. Un accident spectaculaire s'est produit ce matin sur l'autoroute à payage à hauteur des beaux marchés. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre les circonstances de l'accident. Un chauffeur à bord d'un pick-up voulant dépasser un bus, Tata a fini par lui couper la route occasionnant le renversement du bus. Selon une source sécuritaire, le choc a occasionné sept blessés, dont un grave. Il est à signaler que certains des blessés ont été évacués à l'hôpital de Pekin et d'autres vers l'hôpital Idriss Pouy de Kranjov. Le Maoli 2024 sera célébré en plein hivernage pour une bonne organisation de l'événement, surtout du gamou de la famille Ndiéguen de Thiès. Les autorités ont pris les devants. En CRD hier, les questions liées à l'assainissement, à l'eau et à la sécurité ont été revues par les services concernés. L'adjointe du gouverneur de la région de Thiès annonce des mesures fortes pour un bon déroulement de cet événement religieux. Mme Tenning Faï est au micro de Maguediop. 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 Nous avons été en train de se faire une grande affaire, une grande affaire à la rue. Nous sommes en train de se faire un parquet, mais nous devons être en train de se faire un peu. Nous devons être en train de se faire un peu. Ressons toujours avec les préparatifs du GAMOU. Le comité d'organisation s'est dit satisfait des décisions prises par les autorités administratives pour le bon déroulement du GAMOU de la famille Ndiéguen. Toutefois, en cette période d'hivernage, le comité d'organisation compte organiser une journée de consultation gratuite. Une initiative en collaboration avec l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguen de Thiesse pour une bonne prise en charge des pèlerins. Abdurahman Boué, membre du comité d'organisation, est toujours au micro de Maquillot. Le comité, après avoir organisé ce CRD avec le gouverneur, que nous remercions très sincèrement de son pragmatisme, mais nous permet de savoir que maintenant nous allons, dans un cadre très rassuré, aller vers un GAMOU qui sera bien organisé. Sur le plan de la santé, nous attendons sincèrement le relèvement du financement de nos activités, et surtout concernant les deux journées de consultation gratuite qui sont une étape importante maintenant dans la vie du GAMOU. C'est pourquoi maintenant je viens, je dis que maintenant cette enveloppe-là doit être très sincèrement rehaussée dans la mesure où, depuis plus de cinq ans, nous fonctionnons avec à peu près 100 millions. Nous travaillons autour de maintenant 1000 consultations actuellement. Donc il serait dérisoire de continuer à travailler toujours avec les 100 millions. C'est pourquoi maintenant nous remercions beaucoup le gouverneur et maintenant le directeur régional qui ont pris l'engagement de, en fait, présenter au moins une plaidoirie qui nous permettra, au niveau de l'autorité supérieure, d'augmenter cette enveloppe-là que nous jugeons très sincèrement insuffisante. Actualité internationale au Burkina Faso, plus de 200 civils tués lors d'une attaque dans la région de Barça-Logo. Dans la nuit du 24 août, l'évêque de l'église de Kaya, dans son message pastoral, appelle à une journée de recueillement ce 28 août. Diplomatie, un voyage de trois jours au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie est prévu par le socialiste Pedro Sanchez du gouvernement espagnol pour discuter du phénomène de l'émigration irrégulière qui ne cesse d'accroître quotidiennement au niveau des îles Canaries. Le tour de l'actualité internationale, c'est avec Elha Jumbay Diagne. Commençons l'actualité internationale au Burkina Faso. L'église de Kaya lance un appel suite au massacre de Barça-Logo. 24 août, dans cette localité du centre nord du pays, près de 200 personnes, notamment des civils, qui aidaient l'armée à construire des tranchées, ont été tuées lors de l'attaque d'un groupe djihadiste. Dans un message pastoral, l'évêque local, qui juge la situation humanitaire aiguë dans la zone, appelle à une journée de recueillement ce 28 août et demande à la population de continuer à être solidaires. Je cite, nous ne pouvons pas nous taire parce que c'est dur. Nous ne pouvons pas crier notre douleur et notre désarroi, mais il ne faut pas que cette douleur nous empêche d'aller de l'avant. Il faut réussir avec la grâce de Dieu à faire un dépassement. En Espagne, le gouvernant espagnol du socialiste, Pedro Sanchez, est confronté en cette rentrée à une hausse spectaculaire des arrivées de migrants clandestins, principalement dans l'archepel des Canadiens, qui se sont abandonnés par Madrid et l'Europe. Le chef du gouvernement est actuellement en tournée en Afrique pour tenter de trouver des solutions. Un voyage de trois jours au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie pour tenter de trouver des solutions. Trois pays d'où partent en effet de plus en plus de migrants en direction de l'archepel espagnol des Canaries. Or, pour cette année 2024, on recense déjà près de 23 000 entrées, jusqu'à août, soit une augmentation annuelle de 126%. Terminons aux États-Unis un groupe de 238 anciens collaborateurs républicains, parmi lesquels figurent des personnalités telles que l'ancien chef de cabinet de George Bush, père et celui du défense sénateur Diogh Magmin, a annoncé son tout soutien à Kamala Harris pour la prochaine élection présidentielle. Dans une lettre ouverte parue le 26 août, il annonce être inquiet de voir Donald Trump retourner à la Maison Blanche. Les signataires de cette lettre affirment qu'un second mandat de Donald Trump nuirait aux gens ordinaires et affaiblirait nos institutions sacrées. La lettre souligne également les préoccupations des signataires quant à l'attitude de Donald Trump et de son colistier George Venn, qu'il accuse de se prosterner devant des dictateurs comme Vladimir Poutine et de vouloir tourner le dos aux alliés des Américains. C'était tout pour l'actualité internationale. Et c'en est tout également pour cette édition que j'avais le plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité à la chaîne des valeurs Mourche TV. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501